Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de février 2023. J'ai sélectionné une carte ici de l'oracle de Dorine Vertueux. J'attire votre attention pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. C'est donc une lecture intuitive générale. Ah, elle est sortie dessus, elle est découverte. Je vais la laisser ici au centre parce qu'elle a sauté de manière très spontanée au centre. Alors je la laisse ici au centre, d'accord ? Entre temps, ça m'a interrompu, donc je reprends où j'en étais. Donc je disais que pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est donc une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ok ? C'est parti. Pour la team des Scorpions, on va découvrir, on va parler de Flirt en dos de deck. Oh, 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 oh ! Excellent tirage ici pour les Scorpions, on a la carte hérédité qui nous parle effectivement de relations Flamme-Jumelle et âme-sœur. Attirez votre âme-sœur. Donc, quand on parle de Flirt, ça résonne en quoi pour vous le Flirt ? Tant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, que pour ceux qui vivent une situation difficile. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le Flirt ? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, le Flirt, ici, dans les énergies de ce mois de février, c'est le lâcher prise, tout simplement. C'est de vivre cette relation comme si c'était le dernier jour. Voilà. On vit cette relation et on se lâche beaucoup de légèreté. On apprend à se découvrir. On laisse son mental de côté. D'accord ? On a la carte voyage qui a sauté directement comme ça. Elle s'est posée sur la carte du Flirt. Pour moi, c'est l'exploration. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage ? Quand on voyage, on explore, on regarde. On est attentif à tout ce qu'on découvre. On part en vacances. On fait des photos. On regarde, on est curieux, on aspecte, on est pressé. On a envie de tout visiter assez rapidement parce qu'on a peu de temps. On se relaxe aussi pendant les vacances. Eh bien, c'est ce qui va se passer un petit peu pour vous pour tout ce mois de février. On vous sent très léger au niveau de votre couple. Vous vous lâchez et puis on vous demande d'être en mode observateur, d'observer votre partenaire, de le regarder et de vous observer. Comment est-ce que vous vous sentez face à cette relation ? Pour les célibataires, la carte du Flirt, c'est la carte du Flirt pour les célibataires. C'est-à-dire que là, on ne va pas trop se prendre la tête. Ce mois de février, on rencontre, on échange. Moi, s'il faut flirter, je flirte. Et s'il faudra plus tard de l'engagement, je verrai plus tard. Mais je me laisse le mois de février pour profiter et pour flirter. Pour ceux qui sont en couple, la carte du Flirt, elle est très, très, très importante parce qu'elle nous invite à une légèreté. On se lâche ici au mois de février. On lâche un peu son partenaire. Et puis, on flirte. On essaie de faire d'autres choses. On essaie de découvrir d'autres choses avec son partenaire. Et enfin, en dos de deck, on a des cartes puissantes. Des cartes qui nous invitent à comprendre. Avec la carte âme-sœur et hérédité, je vous invite à observer cette relation. Je vous invite à vraiment, réellement, bien la regarder parce qu'elle nous invite à... Alors, pas tous, bien évidemment, mais vous êtes certainement dans une relation âme-sœur-flamme-jumelle. Je fais une petite définition, brève définition. Je ne suis pas spécialiste en flamme-jumelle et âme-sœur. Ce n'est pas parce que vous vivez une belle romance, une belle histoire d'amour, que c'est automatiquement une relation flamme-jumelle. D'accord ? Une relation flamme-jumelle, âme-sœur, ce sont des relations qui vous aident à comprendre une problématique ou une blessure que vous avez maintenant et vous apprenez ensemble à vous élever et à évoluer. C'est très important de comprendre le concept de l'âme-sœur. Très souvent, il y a des gens qui vous contactent et qui vivent une histoire d'amour juste fantastique et féérique. Et parce qu'elle est fantastique et qu'elle est féérique, elle doit être une relation âme-sœur-flamme-jumelle. Faux, archi-faux. Vous êtes simplement amoureux et c'est la personne de votre vie, c'est l'être de votre vie, mais ce n'est pas forcément votre âme-sœur. Un âme-sœur ou une flamme-jumelle, un âme-sœur peut être un collègue de travail, peut être une amie, peut être un inconnu, peut être un voisin, une personne dans le milieu professionnel qui vous a aidé à évoluer professionnellement. Vous voyez, donc toujours apprendre avec beaucoup de délicatesse. Lorsque j'ai ces cartes-ci, vous allez voir, pendant tout le tirage, je pèse mes mots avec flamme-jumelle-hâme-sœur. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, on prend ces jumelles et puis on va découvrir ce qui va se passer pour le mois de février. On va flirter, mais on va flirter en échangeant. Le flirt, c'est du donnant-donnant. Là, on est en pleine séduction, on est en plein sex-apile, on est en pleine découverte de l'autre. Donc, c'est-à-dire vraiment au niveau de la communication, on vous invite, les scorpions, à vous ouvrir, à donner aussi à l'autre, à s'exprimer, à communiquer. Regardez-le, observez-le quand vous le touchez, quand vous le sentez, quand vous le regardez. Quels sont les échanges ? Attendez aussi, donc une relation, c'est on avance tous les deux, on se donne la main et on avance. Elle est très jolie, cette carte de l'étranger ici, au-dessus de la carte fleur. Ça me fait toujours un effet quand j'ai l'effet du miroir magique, ça me monte aux yeux, comme ça. Alors, la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est comme la carte bleue dans le bilingue. Cette carte, elle nous protège tout le mois. C'est-à-dire qu'elle protège entièrement votre relation sentimentale. Pour autant, pour autant que vous soyez dans l'observation, d'accord ? La carte de l'observation, oui, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, la carte de l'observation peut être l'intuition. Complètement. On l'a vu dans le tirage du mois de février pour les scorpions. On l'a vu en novembre, en décembre et en janvier pour les scorpions. Et aussi ma lecture intuitive annuelle 2023 pour les scorpions. Vous avez de très, très fortes intuitions. Vous évoluez aussi, vous vous élevez sur le plan spirituel. Et on vous invite aussi à écouter votre intuition par rapport à soit ce flirt ou par rapport à votre partenaire. Bon, on est parti pour quelque chose de très joli. Alors, pour les célibataires, on commence par les célibataires. Si vous flirtez et que vous découvrez que vraiment, comment expliquer ? Bon, observons plutôt cette carte. Tu sais, parce que ta flirte et flirte, on est d'accord. Tu as des flirtes où tu sais que, bon, en tant que célibataire, bon, ben, ouais, c'est juste le flirt comme ça et ça ne va pas continuer. Et ça se voit même que ça ne va pas continuer, mais c'était sympa et bon. Et puis, on a d'autres flirtes qui commencent de manière très intense, avec beaucoup de naturel, beaucoup de légèreté. À partir du moment où tu vas sentir que ce mois-ci, ben, c'est un flirt qui est différent. Je me sens bien. Je suis léger, je suis légère. Cette femme, elle ne m'étouffe pas. Cet homme, j'adore, j'adore le regarder. Ou tu vois, cet homme, il est vraiment collé à la femme. D'ailleurs, j'aime bien cette position. C'est rare qu'on ait nos hommes qui s'approchent comme ça, qui nous... Je te laisse regarder. Regarde cet homme comme il regarde la femme. On dirait qu'il est vraiment en train de l'observer. Dans le moindre détail, sa peau, son odeur, tu vois, les deux, ils se tiennent la main. Ils ont un contact, tous les cinq sens. On peut parler ici des cinq sens. C'est-à-dire l'odorat, le toucher, le goût, tu vois, vous utilisez vos cinq sens. Ou vous êtes en train de découvrir peut-être ces cinq sens. Si vous êtes bien avec le partenaire que vous venez de rencontrer, peut-être maintenant ici au mois de février, ou bien janvier, novembre ou décembre, si vous sentez que ça se passe super bien, c'est plus de l'ordre du flirte. Ici, par ce tirage, on peut dire que vous pouvez y aller. Pour ceux qui sont en couple, il y en a qui ont peur de flirter. Il fallait bien qu'on ait bien une petite carte qui nous embête. Bien voyons, bien voyons, on n'allait pas me simplifier la tâche. On connaît mon niveau maintenant, donc on augmente mon petit niveau de lecture intuitive. Avoir peur du flirte ? Peur de se lâcher ? Non, pas le scorpion. Peur de se dévoiler ? Peur de se mettre à nu ? Peur de ? Peur d'aimer ? Peur de ressouffrir ? Vous avez peur de quoi ? Il y a une peur à quelque part, une méfiance. Il y a une méfiance ici. Quand on parle d'observation, rappelez-vous que cette carte, elle a sauté ici sur la carte du flirte. Vous vous souvenez au tout départ ? Donc, l'information principale avec la carte du voyage, pour moi, c'est la lune. Donc, c'est votre intuition. D'accord ? C'est votre intuition qui guide, qui guide en fait, qui guide en fait, on dirait la montgolfière. Et puis, vous observez. D'accord ? Donc, on vous invite à observer, soit par le regard, et par votre intuition. Parce que pour moi, l'observation se fait de deux manières. Par la vue, de manière nette, et par son intuition. Parce qu'il y a des choses que l'on peut voir dans ce monde, et d'autres choses que l'on ne peut pas voir. Parce que c'est l'intuition qui nous guide. Donc, ici, lui, il est sur sa montgolfière, il regarde quoi ? Déjà, il regarde, parce que cette carte, elle est là. Donc, il regarde, je dirais plutôt, la chance. Il observe, il voit que c'est un coup de chance. J'ai vraiment rencontré quelqu'un de bien, une personne qui me correspond. Et puis, on peut avoir peut-être certains scorpions, des hommes ou des femmes, qui voient une possibilité de construire une famille, ou d'avoir des enfants. Ou de se sentir à l'aise, maintenant, d'avoir des enfants. Mais on a la carte de la trahison. Je suis obligée de la regarder. Je suis obligée de l'analyser. Je suis obligée de la développer. Parce que, quand on regarde la carte de la trahison, qu'est-ce que l'on observe dans cette carte ? On voit une femme qui se tient le cœur, déjà. Elle se tient le cœur, et elle est méfiante. Elle est méfiante parce qu'on peut percevoir ou entrevoir qu'elle a déjà souffert un petit peu. Elle a déjà dû avoir un petit coup de couteau. Elle a peut-être déjà souffert. Ça peut être un homme qui a déjà souffert de par le passé. Donc, elle tourne le dos. Elle tourne le dos, elle ne regarde pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne regarde pas ? Pourquoi est-ce qu'elle ne tourne pas pour regarder réellement qui donne le couteau ? Pourquoi est-ce qu'elle reste de dos ? Tout simplement parce que la trahison, on ne la voit pas. La trahison, quand elle arrive, c'est souvent... J'avais donné cette information pour les lions. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la lecture intuitive des lions, février 2023, je développe en profondeur la carte de la trahison. Alors, si votre partenaire est lion, vous pouvez aller voir le tirage lion, février 2023. Donc, je vais vous refaire la théorie que j'ai donnée aux lions. Donc, c'est-à-dire que dans cette carte de la trahison, qu'est-ce que l'on perçoit ? Une femme qui tourne le dos. C'est-à-dire que très souvent, quand on nous fait du mal, quand on nous trahit, c'est parce qu'on a le dos tourné. C'est parce qu'on ne regarde pas. La trahison vient souvent par des gens dont on n'avait pas vu le couteau venir. Sinon, on aurait pris les devants. Un ennemi, le vrai, le bon, celui que tu connais, que tu vois, que tu sais très bien que c'est ton propre ennemi, parce que tu as les yeux bien, bien posés devant face ton ennemi. T'es préparé, tu te prépares, tu le regardes venir, donc tu sais aussi préparer tes coups. Le vrai ennemi, le bon. Et très souvent, un ennemi, un vrai, un bon, celui que tu connais et que tu vois, il t'aide à t'élever. Il te pousse très souvent à aller vers le haut. Par contre, la pire des trahisons, c'est celle dont tu ne regardes pas, c'est celle dont tu ne vois pas, c'est celle très souvent, cette peur, peut-être aussi, peut venir de toi. Toi-même, tu peux être ton propre ennemi. Tes peurs peuvent nous gâcher cette union. Rappelez-vous de ce message qu'un ennemi, on ne le voit pas. Donc ici, ce qu'on aurait envie de lui dire à cette dame, « Eh, oh, tourne-toi ! » Il y a un couteau là ! « Regarde, observe, tourne-toi ! » D'où la raison pour laquelle on a la carte voyage ici, qui vous demande d'être simplement dans l'observation. D'observer tout ce qui se passe ici, tout autour de vous. D'observer ses mains. Je ne sais pas pourquoi on me dit d'observer ses mains. D'observer ses mains, d'observer vos échanges, vos communications. D'observer son éducation, peut-être, par rapport à ses enfants. D'observer peut-être son éducation. D'apprendre à le connaître, mais pas que sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous ressentez. Continuons doucement, ok ? Continuons encore ici, et encore ici, ok ? Donc, tout le tirage, il est propre. Tout le tirage, il est propre ici pour vous, les scorpions, pour le mois de février, mis à part cette crainte et cette peur. Et pour moi, cette crainte et cette peur, et ce coup de couteau, ça ne me fait pas peur. Pas chez le scorpion. Ici, nous sommes chez les scorpions. Vous êtes très méfiants, vous savez aussi, vous avez de très bonnes instructions. Le scorpion, il est très intelligent. Il est habile, il sait exactement où il y va. Seulement qu'on vous invite vraiment, peut-être. Ah tiens, j'irai regarder la symbolique du scorpion. J'aimerais... Ah, je viens de découvrir quelque chose. Ok, j'irai regarder dans mon bouquin de symbolique. Je vous le dirai la prochaine fois. Si le scorpion a une bonne vue. Je sais qu'il est très sensitive, mais le scorpion, est-ce qu'il voit réellement bien de loin ? Ou est-ce qu'il voit uniquement ce qu'il est tout autour de lui ? J'irai regarder, parce que je ne sais pas. J'irai regarder dans mon bouquin. Bref. Et donc ici, le mot d'ordre, c'est l'observation. Tout simplement. On vous invite à observer cet homme. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe. Peut-être un homme qui vous observe. Un homme qui a envie de vous rencontrer. On peut avoir peut-être aussi ici, avec la carte de l'homme, certains hommes très méfiants de la jante féminine et qui ont peut-être effectivement peur de retomber sur une histoire un peu similaire à celle qu'ils ont eue dans le passé. Et ce qui fait qu'on peut avoir des hommes scorpions ici parmi nous qui portent un casque. Ils n'écoutent pas forcément ce que vous dites. Ils n'écoutent pas les blablas. Par contre, ils regardent. Ils sentent. Ils touchent. Ils vous font parler. Ils vous font parler. Je ressens peut-être que oui, cette femme, j'ai effectivement. C'est juste, Elena. Ouais, c'est vrai. Elle me fait vibrer. Oui, c'est vrai. C'est juste. Elle est belle. Elle est séduisante. Elle est attirante. Il y a du magnétisme avec elle. Je me sens bien avec elle. Sexuellement, c'est splendide. Sur le plan communication, c'est top. C'est tellement top avec le miroir magique. On efface aussi un peu le négatif. Écoute, c'est tellement top que j'ai besoin d'un peu plus. On peut avoir ça aussi. Des hommes un peu plus en retrait qui ne veulent pas forcément entendre, mais regarder. Donc, si vous êtes en couple avec un scorpion, que ce soit femme ou homme, et vous venez regarder ce tirage, ils seront en mode flirte. Ils vont être peut-être un peu plus légers que d'habitude. Toujours quand même très méfiants. Ils ne le montrent peut-être pas comme ça, mais il va peut-être montrer un aspect très léger, communicatif et tout, mais ils resteront quand même très méfiants. Cette méfiance, je me répète encore, c'est une méfiance qui peut être négative pour vous, les scorpions. Attention, c'est peut-être vous-même qui êtes votre propre ennemi. Ouais. Ouais, mais non. Ils sont tous pareils. Ils sont tous les mêmes. Et puis, ils veulent flirter avec moi. Blablabla. Tu vois un système de pensées négatives que vous pouvez avoir là. Attendez, je vais chercher juste une carte sur la carte trahison, juste pour voir. On va juste voir. Ouais, c'est vos perceptions, vos visions. Attention, elle peut vous trahir. Ouais. Ouais, 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 ouais. Vos visions. Alors. Ah, il est difficile ce tirage. Parce que je suis en train de vous dire d'observer. Je vous invite, en tout cas, ce tirage nous invite à observer. Et ici, on me dit de faire attention parce que pour certains scorpions, l'observation peut vous trahir. la curiosité, envie de tout savoir, peut-être trop de clairvoyance, tu vois, on peut en avoir. Je vais contacter des voyants pour savoir la vie de l'autre. Attention, ça, c'est pas bon, ça. C'est mauvais, ça. C'est très mauvais de faire une relation et puis bon, je vais contacter le voyant et puis je vais savoir, je veux tout savoir sur lui. Non, va pas contacter quelqu'un pour demander des informations sur un partenaire. C'est à toi de faire ce travail-là. C'est à toi d'être ton propre voyant. C'est toi qui dois le percevoir. C'est toi qui dois sentir. C'est toi qui dois aller à l'encontre de l'autre. C'est toi qui dois l'observer, le découvrir. OK ? Bon, si tout cela ne vous parle pas, parce que c'est peut-être trop spirituel, c'est un excellent moi pour vous, les scorpions d'ordre général, parce que nous avons le miroir magique qui nous efface un petit peu toutes choses négatives. Le flirt nous parle de légèreté, nous parle d'âme-sœur ici, d'échange, de communication, de coups de chance. Donc, pour les célibataires, c'est un excellent moi. Vous allez vous lâcher peut-être, lâcher un peu plus et puis profiter de votre célibat. Ceux qui sont en couple, c'est un excellent moi. Ceux qui sont en couple, l'escorpion avec une difficulté, avec des problématiques, moi, je t'invite à tourner le dos. D'accord ? Moi, je t'invite à tourner le dos et à réellement regarder où est le problème. Parce que là, tu ne regardes peut-être pas. j'avais eu cette information de mes guides il y a bien longtemps et même au début qui me disaient « Tu crois que tu vois, Hélène ? » Mais tu ne vois rien. C'est ça. Donc, on croit que l'on voit, attention, avec la vision, mais on peut en fait ne rien voir. Je vous donne un exemple. Quand on voit ces comiques à nous faire rire, on n'en peut plus. C'est ces comiques qui nous font rire. Ou toi, tu peux avoir un ami qui te fait rire, c'est un vrai clown. Et puis tu rigoles, tu rigoles, mais tu le vois te faire rire et toi, tu es bien avec lui ou avec elle parce qu'il te fait rire. Mais tu ne vois pas sa souffrance. Tu vois ? Ou comme par exemple, comment ça va ? Voir et sans voir, ce directeur, ce chef de service qui est exécrable et qui est de mauvaise humeur avec tout le monde, qui est insolent, peut-être un homme généreux, super gentil à la maison, à la famille, un homme juste exceptionnel, mais ça, tu ne le vois pas. Tu vois ? Donc, c'est cette vision. Je ne sais pas si vous avez compris le message sur cette vision. On croit voir, mais en fait, on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'on te pousse à aller un petit peu plus loin vu que peut-être pour certains vous êtes très clairvoyant. Va plutôt dans l'intuition. Regarde comment tu te sens avec ce partenaire. Est-ce que tu es juste bien avec lui ? Vas-y, continue. Est-ce que tu te sens mal ? Tu te sens mal ? Tu es épuisé, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien ? Mais ce sont un signe qui se voit parce que c'est ton corps qui te dit. Moi, dès que je commence une consultation, personne ne me dirait je ne me sens pas bien. Il m'épuise, il me fatigue, il me crève. Ça, c'est déjà des premiers signaux. Ce sont des premiers signaux. voilà la team des scorpions. Merci beaucoup pour la qualité de cette lecture. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je sens aussi que vous êtes un petit peu dans les nuages. Avec la carte voyage, on est un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette légèreté. Et vous allez beaucoup, beaucoup apprécier. Prenons juste Just for fun. Prenons juste... Ah, j'avais un petit message pour une scorpion qui m'avait fait un commentaire en bas de la vidéo en me disant que je sélectionnais les cartes en avance parce que je prenais toujours les... Et elle avait raison d'ailleurs parce que j'ai regardé après. Mais c'est que je sélectionne toujours comme ça les cartes. Puis elle me dit Ah, mais on dirait que tu choisis toujours tes cartes. C'est faux parce que je les bats à chaque fois. OK ? Et puis je les prends vraiment... Je vais aller les chercher comme ça. Alors effectivement, quand je fais... C'est effectivement les premières. Mais non, rassurez-vous, je ne prépare pas mes lectures. Je serai intuitive à l'avance et puis je ne choisis pas mes textes avant. D'accord ? 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Magnifique. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo ! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous les envoient. Super ! Magnifique ! Voilà les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de février dans l'amour. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Ce sera avec un immense plaisir que je vous accompagne et que je vous guide. À très bientôt les scorpions. tschüss ! Sous-titrage Société Radio-Canada